Et bonjour à toutes et à tous, le signe noir vous êtes sur les jeux du signe et on se retrouve pour commencer un let's play sur Shadow Gambia The Cursed Crew. Il sort dans quelques heures quand cette vidéo se paraîtra, on avait déjà pas mal joué sur la démo et j'ai ici accès à un review build grâce à Gamesplanet que j'en profite pour remercier notre partenaire Gamesplanet. Et j'ai avancé un petit peu, donc j'ai fait les premières missions pour reprendre à peu près là où on était arrivé à la fin de la démo parce qu'il n'y a pas de changement fondamental dans les premières missions dans le tuto. Donc si jamais vous n'avez pas vu la rediff de live que j'avais fait à l'époque sur la démo, je le mettrai le lien en description, vous pourrez aller jeter un oeil. Désormais le jeu va sortir, ça y est, je vous aviche les infos finales et mises à jour, il sert à nouveau la manette entièrement. Il est en français, il est solo, ça reste un jeu de stratégie infiltration, c'est fait par Mimi Games, la même équipe qui s'était occupée de Desperados 3 et de Shadow Tactics. Et c'est le premier jeu qu'ils peuvent faire eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il est même auto-édité, sur lequel ils ont eu une liberté totale de lore. Et ça leur a permis d'intégrer notamment la sauvegarde automatique, le système de prévision de mouvements, de pouvoir prévoir les mouvements, etc. de vos troupes et de les exécuter directement dans le lore. Donc ils se sont amusés à intégrer ça avec la petite bande de pirates que nous allons diriger. Le jeu va coûter à la sortie 39,99€, mais sachez que grâce à notre partenaire Gamesplanet, qui nous a fourni le review build, on a un code qui permet de l'acheter avec 24% de réduction, donc à environ 30€, jusqu'au 24 août. Donc je vous mettrai un petit lien qui devrait apparaître en haut à droite si vous êtes sur Youtube, ou sinon ça sera dans la description, pour pouvoir avoir le code, qui est ShadowSing, et acheter du coup directement chez eux la clé du jeu si ça vous intéresse. Alors sachant que Gamesplanet, je le redis, est un store officiel, ce sont des clés officielles qu'ils ont, des clés Steam ou GOG ou éventuellement Epic, qu'ils négocient directement avec les éditeurs, donc c'est pas du marché gris, c'est vraiment des vraies clés, il n'y a aucun risque avec. Et si vous achetez en passant par ces liens partenaires, vous nous donnez un petit peu la chaîne, ce qui est toujours bien sûr fort sympathique, pour pouvoir continuer à vous offrir du contenu. Alors, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer en début de vidéo, pour éventuellement ceux qui voudraient savoir les vraies nouveautés, on est vraiment sur une campagne qui est à la fois beaucoup plus avancée que du Desperados, puisqu'on va pouvoir gérer nos propres troupes, choisir qui on envoie, on va avoir toute une équipe de pirates avec des compétences différentes, qu'il va falloir trouver des synergies, etc., on va pouvoir les faire monter de niveau, améliorer leurs compétences, ce genre de choses. On va donc directement se lancer, ça reste très campagne-centré, contrairement à Gord, que j'ai pu tourner, que j'ai pu publier hier, si vous l'avez vu, où il y a un mode bacassable, parce que c'est un builder, etc., là on est vraiment sur une campagne, donc on va la faire ensemble, néanmoins, si jamais vous souhaitez faire le jeu vous-même, eh bien, ne vous spoilez pas, même si bien sûr il y a des moyens différents de le faire, parce qu'on va avoir plusieurs personnages, et on ne pourra pas tous les emmener, donc le choix des personnages va beaucoup jouer sur les missions qu'on a à faire. Donc comme je vous le disais, j'ai un petit peu avancé la partie pour redémarrer plus ou moins au moment de la démo, où j'avais arrêté la démo, pardon. Je vais juste... Il y a juste la dernière mission que j'avais faite dans la démo que je n'ai pas faite, tout simplement, parce que depuis la démo, il y a une nouveauté qui est arrivée, et c'est le système d'histoire d'équipage. Maintenant, chaque équipage a une histoire à faire, qui fait partie de son personnage à lui, qui va donner plus de lore sur ce qu'il a fait, etc. Et on peut faire ces histoires entre les missions, et on peut en faire qu'une, a priori, parce que je n'ai pas encore essayé, mais c'est ce que disait le tuto, qu'une seule entre chaque mission. Ce qui veut dire que du coup, j'avais envie de commencer le plus tôt possible et de vous montrer ça. Donc je ne voulais pas la faire en off, la première mission d'équipage, et je ne voulais pas attendre d'éventuellement débloquer plus de persos, et que peut-être on n'ait pas le temps de toutes les faire, parce que je ne sais pas exactement combien il y a de missions, et si c'est une mission par personne, genre si on a deux persos, on peut faire deux missions d'équipage, ou si c'est vraiment une, tout court, tout perso confondu. Donc on va essayer de se faire la mission d'équipage de Toya. Donc j'ai pris Toya, comme je l'avais fait dans la démo. On avait le choix toujours entre la médecin et Toya. Comme je voulais faire la continuité de la vidéo de la démo, j'ai débloqué Toya, et j'ai fait donc les premières missions avec. Et donc, c'est le cuistot de bord, je le rappelle. Il a tout un tas de compétences assez sympathiques, basées sur son Katashiro, qu'il peut déposer soit sur des endroits, soit sur des gens, et qui vont lui permettre de se téléporter dessus, et éventuellement de tuer les ennemis qui se risqueraient sur le chemin. Donc un personnage assez furtif, assez intéressant. Et donc, notre première étape, c'est de parler au Marley, le Red Marley, le bateau des pirates, qui nous permet justement de gérer le temps. Et donc, c'est notre cuistot, il faut qu'il fasse de la bouffe pour les squelettes, ok. D'accord, donc il faut nourrir les squelettes. Alors, je vais monter un petit peu le son des voix, parce que c'est assez bas, je trouve. Tac, 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 volume des voix, voilà. On va monter ça à 70, on va monter aussi un peu le volume général, parce que la musique est quand même assez sympathique. Alors, regardez les ingrédients. Alors, il faut que je puisse reparler au Marley, mais pas pour la quête a priori. On va lui reparler, pour voir. Chip Cook, c'est bon de sentir la récemment de votre kitchen à nouveau. Encore une fois, même si j'ai remarqué que nos lardes sont douloureux. J'ai peur que Ignatia's lacqueys ont burné la plupart de nos prévisions incroyables. C'est pas de nourriture, c'est comme aller verser dans la guerre sans une blague. Les squelettes vont re-tendrer les supplies en temps. En tout cas, vous pouvez voir que vos options limitées comme un challenge. Un challenge, vous dites ? Je vois, c'est plus intrigueux. Un stew de figuère-hâtes, des barnaquilles de la boule, un soupe rougé d'un de vos déchets. Maintenant que je l'entends que vous l'entendez, je suis très heureux que je n'ai pas de la nourriture. Ne vous inquiétez pas, Marley. Comme toute la lutte peut être gagnée, alors peut être un souci qui peut être rendu palatable avec la technique correcte. Technique. Je n'ai jamais servi de rien mais de l'excellence pour les squelettes. J'aimerais qu'ils les tuerent. J'ai suivi le plan. Oh, quand même. Alors... rapidement. Maintenant... Finalement, après tout ce temps, vous m'avez remarqué, Sensei. Quoi ? Qui êtes-vous ? Je suis un étudiant aspirant. Et n'es-tu pas Toya of Iga ? Le renouvel assassin du nord. C'est horrible. Mais je ne suis pas votre Sensei. Mais je suis sur une mission dangereuse. Et j'ai besoin de quelqu'un qui peut me apprendre à devenir... un danger. Il sait s'y prendre le poisson. D'accord. D'accord. C'est un travail difficile. intriguant ces missions d'équipage. On va du coup lancer la mission suivante. Donc on reprend notre petite navigatrice. Un personnage principal. Et on va à la carte. D'accord. Alors, notre objectif est New Crot Bowling. Un petit état interne pour le milieu des temps plus tardes. Ce qui était une halle pour les chiens et les traders, de toutes les drogues, a été ré-sapé par l'Inquisition. Le pays ont été intimidés par la missione, soit pas les réunions pour faire space pour pour les plans Ignatius. Le port a été expagné. Et les appels ont été construé pour dépasser le flouage les appels. Les ingrédients de l'écran sont ici pour être examinés par des lackeys Ignatius, en espérant de trouver les réponses à la capitaine. Légendaire pour cette campagne, donc plus d'ennemis, plus difficiles, avec des réactions rapides et des gardes plus agressives, notre équipage a beaucoup moins de santé. Notre objectif étant d'éviter que nos persos perdent de la vie de toute façon. On se met un petit challenge pour le plaisir et on va voir un petit peu. Donc ça c'est la dernière édition que j'avais faite dans la démo, donc si vous voulez la squeezer, bah pas de soucis mais elle devrait être assez différente normalement. Notamment parce qu'il y aura plus d'ennemis qui seront plus agressifs, que nos personnages ont des conférences un peu différentes. Nous devons découvrir qui. Simple, nous nous dépassons par nuit, écoutons sur le chat de nuit. Ah, mais nous pouvons faire plus que ça. Nous pouvons écouter le passé en même temps. Nous pouvons écouter le passé en même temps, écoutons du passé. Nous pouvons écouter le passé en même temps, écoutons du passé. Ah, nous pouvons écouter le passé pour trouver notre target dans le présent. Vous commencez à s'arrêter, Navigator. L'île est petite, donc vous n'allez pas avoir de problème à trouver vos besoins. Ok, s'arrêtez aux oeuvres. Pensez à travers ces fragments de mémoire. Et si vous aviez une autre source de énergie de soul, ça serait aussi utile. Nous allons choisir notre landing, Navigator. C'est toujours pas beaucoup de choix, eh ? Je ne vais pas entendre. Ok, les fragments sont là. On n'a pas le choix, on doit débarquer ici. Et là, il y a deux dépôts en construction. Qu'il va falloir, j'imagine, aller visiter. Donc maintenant que le jeu est sorti, on a tout un système d'objectifs dans les missions. Qu'on va pouvoir remplir pour gagner des bonus, etc. Et donc là, on va choisir notre équipage. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de choix, vu qu'on a que deux personnes et qu'on doit être deux. Et on doit absolument prendre Afia. Je pense que la plupart des missions, Afia sera probablement obligatoire, mais peut-être pas toujours. Puisque visiblement, on peut potentiellement la déselectionner. C'est parti avec cet équipage, bien sûr. J'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance fait très, très pirate des Caraïbes, pirate en général. Et donc voilà. Là, vous avez vu, vous avez pu voir, on a eu une insigne. On peut les voir dans les statistiques. Il y a tout un tas de trucs à débloquer. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Dissimuler des corps. Et on va avoir, normalement, des insignes par personnage aussi. Ça ne doit pas être dans les stats. Ça doit être dans l'équipage. Voilà. On a des insignes par personnage qui vont être débloqués. Donc par exemple, Afia doit éliminer des gardes et se déplacer avec éclair. Et lui, pour l'instant, on n'a rien débloqué, donc on ne sait pas encore. On a pour chaque personnage un défi. Une salle de défi à faire. Qui est en gros dans le tutoriel. Enfin, chaque personnage a un tutoriel pour apprendre ses compétences. Et une fois qu'on a fait tous les tutoriels, on a une salle de défi. Donc on les avait fait dans la démo, donc je ne vous les remontre pas. Je les ai faites en off. Et on a pour les membres d'équipage, les vrais membres d'équipage, donc pas pour Afia. Et là, on a un test du capitaine. Je ne sais pas encore ce que c'est. Donc on découvrira ça ensemble. C'est parti ! Ah oui, alors je m'étais mis en... Alors, en gros, ici on a un premier fragment. Là, il y a quelqu'un qui devrait être assez facilement éliminé. Ici, il n'y a personne. Donc là, il y a des civils. Et à priori, les civils sont plutôt de notre côté. Ici, il y a un autre fragment, avec deux gardes, qu'on devrait pouvoir éliminer relativement aisément. Notamment, on peut monter là. Bon. On recharge, j'étais en train d'étudier le truc. On va se mettre en... Déjà comme ça. Voilà. Je pense qu'on va commencer par là. On va pouvoir monter là et s'occuper de lui pendant que l'autre sera loin. Alors, c'est parti. Vas-y, j'emmène le par là-bas, toi. Voilà. Donc là, on va pouvoir activer le fragment. C'est parti. Alors, il papote beaucoup, hein, le personnage. Vous ne devriez jamais parler le riddle en clair. Pas même quand vous êtes éloigné. Est-ce qu'il y a de la raison particulière pour cette secrécie ? N'importe qui vous a concerné, Magistratus. Très bien. Et qu'est-ce qui devrait être fait avec le texte original ? Très bien. Ne fais pas de la façon de faire des copies. Je vais le garder à mon personne à tous les temps. Vous avez entendu ? Le Magistratus était entrusté avec le texte original. Oui. Nous avons trouvé notre target. Ok, donc lui est toujours dans la langue de vue de celui-là. Mais on devra pouvoir s'occuper assez facilement. Alors, la petite cloche qui apparaît comme ça, c'est le Marley qui nous prévient que ce serait peut-être bien de faire une sauvegarde, mais il ne la fait pas pour nous. Vous devriez s'occuper de l'autre, pas attendre et tourner autour de l'autre. Je suis là. La mort n'est pas la fin. J'avais pas vu, il y en a un juste là. Le petit enfoiré. On fait du bruit, mais on est normalement juste bien. Si tu m'as entendu. On devrait pouvoir s'occuper de lui également assez facilement. Et ensuite de celui-là et de celui-là. J'en ferai déjà quelques-uns en moins. Alors, il y a quelque chose qui a changé aussi par rapport à la démo. Maintenant, les custodys, là, vous voyez qu'il a une zone rouge autour de lui. En fait, quand on le tue, ça stun tous les humains qui sont dans la zone autour. Donc c'est assez intéressant pour éliminer efficacement des grands groupes d'ennemis. Alors là, on peut du coup, lui jeter notre petit truc dessus et on va le faire tout de suite. Et je pense qu'on peut activer ça. Et toi mon cher, tu vas activer ça, le pas des ombres. C'est parti. Donc vous faites mage et vous pouvez planifier un mouvement par personnage. Ce qui est quand même fort pratique. Ici, il y a quelque chose qui nous permet d'accéder à là. Ok, on arriverait en plein devant eux. Quoi que, on arriverait juste à côté d'un truc, donc ça serait quand même pas mal. Je pense que la priorité, ça va quand même être de... Déjà, on va éteindre ça. Ils nous ont vus. Ok, donc on pourrait éventuellement les attirer et s'occuper de ces deux là. Bon, c'est bon à savoir. Mais d'abord, j'aimerais m'occuper de ce bonhomme. Alors qu'est-ce qu'il fait de beau ? Effectivement, tu as raison, une petite sauvegarde ce sera pas mal. A priori, on peut aller chercher le fragment sans s'occuper de lui. Mais c'est pas l'idéal. Je pense qu'on va redescendre. Et essayer de se faufiler là, pendant qu'il est de dos, pour pouvoir le choper. En plus, ça nous débloque le chemin par là. Et là... Ok, lui, il a un angle de vue... Ça va, il nous voit pas. Par contre, est-ce que... Ouais, il regarde quand même ici. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Il faut qu'on le tue quand il est loin. Parfait. Et elle a un avantage, c'est que quand elle porte les corps, elle est accroupie. Du coup, les ennemis ne la voient pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai vu rien. C'était un endroit respectable. Mon âme est très chaleure. Je pense qu'il y a des fois, les civils seront contre nous. Enfin, ils apprécieront pas de nous voir. Mais ceux-là sont plutôt contents. Qu'on se débarrasse d'acolytes. Il faut qu'il y ait des revenus. Bien sûr, ma laïdine. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux ? Les Eudex et vous, vous, vous allez inspecter tous lesquels, jusqu'à ce qu'on trouve le bonheur. Il peut prendre un temps plus. Les Eudex peuvent voir des choses que vous ne pouvez pas. Vous faites des choses, et vous pourrez rester sur le plan. Comme vous le dites, ma laïdine Inquisitor. C'est vraiment quelque chose. C'est comme si je suis là. Oui. Tous les sens sont doux. C'est parfait pour le travail de la spie. Le magistratus a l'air d'être une bonne cible. Il est là-bas. Lui, il tourne tout le temps le dos. Donc il y a moyen de s'en débarrasser assez facilement. Celui-là, je pense que si on se faufile là, pendant qu'il nous tourne le dos, il y a moyen de le choper également. Il s'arrête là. Alors là, du coup, ce qu'on va faire... C'est ça. Et toi, ça. Et c'est parti. 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 On cache les corps, toujours. Ça nous fait avancer le succès, et en plus, moins de chance que les ennemis les trouvent. On va essayer de trouver tous les fragments. Dans la démo, je ne l'avais pas fait, mais là, on va essayer de trouver tous les fragments. C'est parti. Il y a une corrupule ici. Je suis déjà demandé le droit de purification. Bien. Les rapports de votre diligence n'ont pas été exagérés. Je visse pour servir la maïdée. Mais je trouve cette taske plutôt pétrante. Le Grand Council a été sanctionné nos pursuits. Votre piety ne sera pas déroulée. C'est bon de entendre, ma chérie. Ok, cool. On progresse. Alors ici, c'est un peu tôt, je pense, pour nettoyer cette zone. Là, ils nous verraient si on éteignait. Ils nous voient si on tue celui-là. Donc pour l'instant, on va passer par là. Et donc, il y a des petits raccourcis toujours. Une fois qu'on est rentré par une porte, une cachette, un tunnel, on peut ressortir de l'autre côté. Ce qui nous permet de gagner du temps. Et donc toi, du coup, lui, il surveille la lumière, mais de justesse, justesse. Très bien. Ce qui veut dire qu'on peut aller par là, puis par ici. Et on va probablement essayer de les attirer de nouveau. Alors, qui c'est qui surveille ? Il y a quoi d'autre là ? Là, il y a un civil. De péron, là, il nous tourne le dos. Ça n'a pas l'air si... En fait, on pourrait peut-être s'en occuper autrement. Genre, on se faufit ici, là. Il nous voit pas, là, on est dans le noir. Juste pile-poil. Est-ce que toi, tu peux jeter ton truc sur lui ? Je ne sais pas dire. Si, pile-poil. Parfait. Hop là, donc on va se téléporter avec elle parce qu'elle va un petit peu plus loin. Et toi, tu vas aller tuer l'autre. C'est parti. La manière de tuer de Toya avec ses... Ses 7 coupures, là. Est franchement classe. Hop là, deux de moins. On a ouvert le chemin. Jusqu'au fragment. On peut pas éteindre ça, lui il se retourne pas. Non, c'est bon. Je dois parser pour Grand Alvassar. Je vais vous passer ici au Magistratus. Comme vous le demandez, ma femme. Jusqu'à votre regard. Le truc qu'il s'arrête se passe avec la corruption. Je vous remarque. Si il s'arrête à la corruption, il est de toi pour trảy. Ce qu'il s'arrête doit rester intact jusqu'à ce que nous avons rencontré nos answers. Sympathique La confiance règne On va aller se débarrasser de ce petit personnage, on se regardera après Donc eux sont complètement concentrés sur leurs tâches Mais ils gardent les failles Ce qui nous permet en fait de nous enfuir On va récupérer ça toi On va aller éteindre ça Tu droppes ça là dedans On éteint quand on peut éteindre Parce que nous le noir ça nous arrange Alors là il y a un mec qui donne l'alerte Donc lui il a une grosse cloche au cul Vous voyez, donc si jamais on fait sonner la cloche C'est la merde Mais on doit pouvoir faire autrement L'autre fragment est là Oula, un petit problème de traduction La magistrature détient l'énigme Alors je précise de nouveau C'est une version de review Donc elle est pas tout à fait terminée encore Il y a des choses Des choses qui sont pas finies Et il y a des petits bugs connus aussi Ou des choses que je dois pas vous montrer Mais je pense qu'on les atteindra pas D'ici D'ici qu'il soit temps Là ça me parait trop tendu D'attaquer par ici par en bas Lui il nous regarde pas mais il y a le mec qui le surveille Il y a lui qui regarde Par contre on pourrait peut-être faire le tour par ici Parce qu'il y a lui là Il fait son petit truc Ouais on pourrait peut-être passer par là Se faufiler dans son dos En plus on a moyen de monter Ça se tente On va sauvegarder Toujours sauvegarder comme ils disent Le principe du jeu C'est de se foirer et de réessayer C'est conçu pour ça Est-ce qu'on peut le balancer à la flotte ? Voilà, allez hop Salut Donc là on est planqué dans le noir On aurait lui à éliminer Donc pour l'instant il est surveillé On pourra peut-être le faire bouger On va voir La priorité c'est celui-là Ici Il nous tourne tout le temps de dos Le civil visiblement est plutôt pacifique Lui il voit jusqu'où ? Ah il voit jusque là à cause de la lumière Zut Alors ce qu'on peut faire Est-ce qu'on va pouvoir faire ? Le problème ça va être celui-là Est-ce qu'on peut passer ? On peut utiliser notre éclair Pour... Pas forcément pour tuer On peut se déplacer hors de... Enfin vous l'avez vu hein Pour traverser des zones surveillées C'est ma foi fort pratique Et du coup on va peut-être pouvoir s'occuper de lui Alors est-ce que je peux le choper ? Oui Et bim Alors du coup L'objectif ça va être d'aller s'occuper de celui-là Pour que... Il se retourne pas Il ne fasse pas chier Hop ! Le petit coup de cote Le petit coup de dague Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah j'ai éteint la lumière ? Ok je voulais ramasser Euh non 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 J'ai tué là Ok parfait C'est pas mal Maintenant l'objectif est de se débarrasser de celui-là On va enlever le cadavre là Pour pas risquer Qui nous embête Et la question que je me pose c'est Est-ce que si j'éteins ça Ça les fait venir Est-ce qu'ils viennent tous ? Non lui il change pas de direction Ok donc on devrait pouvoir... Ok donc on devrait pouvoir... Préparation est clé Aye Qu'est-ce qu'on a ici ? Et toi tu mets un coup de dague sur l'autre C'était juste C'était juste Elle a dû descendre pour le choper Je pensais qu'elle allait se téléporter d'en haut C'était un petit peu juste... Non rallume pas Alors ça c'est le genre de misclic qui peut être coupé Heureusement il n'y a personne pour nous regarder On va pouvoir se débarrasser de lui tranquille Doyeur et nous rééteins nous ça S'il te plait Oh il vient Oh l'enfoiré Couche toi Ah parce que là il est rallumé C'était juste parce que je pense que lui... Ok si c'est bon On est hors de vue On a éliminé la cloche Ça c'est cool Ça ça fait plaisir Je pensais pas qu'il allait venir Le premier coup il est pas venu Il y a des ennemis qu'on peut faire venir Qu'on peut déplacer Qu'on peut attirer vers nous Et d'autres non On va éliminer lui Pour être tranquille Ah tiens c'est vrai que j'aurais pu faire... Je pouvais faire tomber les caisses là aussi Pour le tuer Si je voulais Quand on tue des ennemis avec Des... Des objets on va dire Du décor Ça inquiète ceux qui voient La mort Mais ils considèrent ça comme un accident Ils déclenchent pas l'alarme Alors là ce qu'on pourrait peut-être faire de rigolo C'est attirer lui J'ai suivi le plan Qui déclenche les plus tueurs Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Mais on va voir Par contre ils s'approchent pas assez On va le tuer Plutôt avec... C'est Haifa je crois Afia c'est ça Afia Ok pour l'instant on déblaye pas mal de terrain Ça fait plaisir Alors là on a des munitions si on le souhaite Pour nos pistolets Mais étant donné qu'on l'a pas utilisé On a 1 sur 1 ça sert à rien à aller le prendre pour le moment Dans l'idéal même si c'est assez rigolo J'aime bien parce qu'ils te disent Un pistolet avec des munitions Utilisez-le judicieusement Ou pas après tout vous êtes des pirates Donc on peut complètement tuer les gens avec Sans aucun problème se faire plaisir Le problème c'est que ça fait beaucoup de bruit Et du coup quand ça fait du bruit C'est mal Alors là il y a beaucoup de monde Il y a lui, il y a ces deux là qui sont en... Mais il pourra tuer lui Éventuellement sans qu'il le remarque Et ça stonerait celui-là Ouais C'est quand même un petit peu juste Maintenant qu'on a viré tout ce qui passait par là On peut peut-être commencer à nettoyer dans lui On s'en est pas débarrassé mais on devrait pouvoir s'en débarrasser facilement Vu qu'il y a des palissades là Est-ce qu'il y a un moment où il passe Hors de vue Ouais il passe complètement hors de vue Donc on devrait pouvoir Se démerder avec ça On va éliminer lui Ca fera déjà un garde en moins qui se balade dans la zone qu'on veut atteindre Ok ça, ça fait tomber ça là Intéressant Il est hors de vue Merde il va juste pile dans la vue là Raté, ça s'est raté C'est raté C'est raté Passer par là Donc il va plutôt falloir qu'on se téléporte du coup Pour pouvoir l'attraper vraiment Quand il est dans l'endroit où Où ça nous intéresse On lui a posé notre petit machin Dès qu'il repasse hors de vue On se téléporte sur lui Voilà, donc là vous voyez il nous voit pas C'est vraiment une question de choper les ennemis au bon moment Alors, ce garde là c'est fait Maintenant est-ce qu'on aurait moyen de se faufiler pour arriver ici Lâcher ça Alors ça lâche ça que sur lui, ça tue que celui-là Alors ça nous arrangerait parce que du coup Il surveillerait plus lui Le problème c'est que lui surveille la zone pour y aller On pourrait éteindre la lumière mais ça va être trop long Il surveille beaucoup trop Alors ce qu'on peut peut-être faire c'est le geler On va peut-être faire ça On va placer Toya Vraiment à la limite Et toi tu vas Le geler On prend Toya On exécute Donc Afia a une sympathique petite compétence Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour geler les ennemis Pendant quelques secondes Donc pendant qu'ils sont gelés ils se rendent compte de rien, ils font rien Et ça nous permet, nous De manière assez pratique Comme vous avez pu le constater De se faufiler Là on a pu éteindre la lampe Ça c'est un commissaire donc du coup Il ne bouge pas Même si on le distrait Hop, on va se faufiler dans son dos Voilà Pas mal Et là on devrait pouvoir tuer lui Et lui simultanément Ce qui devrait bien nous aider je pense Donc toi tu téléportes Alors c'est combien Tu tues en 5 secondes Tu tues en 5 secondes Ok donc pas le choix de toute façon Il va falloir qu'on utilise ces compétences là C'est parti Toi tu vas là On va sauvegarder avant Parce que je sais pas combien de temps Va mettre Ce truc là à se faire C'était trop long Donc on s'est fait détecter On s'est fait détecter On s'est fait détecter Ok Continuons Et alors par contre là Il s'est tourné Il nous a vu Ce n'est pas très efficace Pas mal comme ça Donc là ils sont un petit peu en panique Parce qu'il y a eu des morts Un accident voilà Ce n'est pas de bol Ca arrive Il doit y avoir un erreur Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça doit s'est passé pour une raison C'est bizarre Alors là par contre S'il vire Hors de vue Hors de vue Hmm Bim Oh ça c'était bien ça Merde putain On dirait qu'il aime bien rallumer les torches L'ami Toya Ok Plutôt pas mal Du coup il nous reste plus que Euh Plus que notre cible et un autre mec Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir gérer assez facilement On va se faufiler jusque là Ils sont trop loin on peut pas les tuer en même temps Il faut qu'on s'occupe de lui Et après qu'on s'occupe de lui C'est parti Alors lui il peut tuer en une seconde hein Donc il est beaucoup plus efficace que Afia pour éliminer rapidement une cible Let's see what's out there Unshackles Consider it done Alors est-ce qu'il avait bien ce qu'on voulait On planque les cadavres hein C'est toujours ça de pris Et on peut se permettre une petite sauvegarde là On a bien travaillé Ok On va aller se faire Celui là avec Toya Il peut porter les ennemis debout donc il est un peu plus rapide Et pendant qu'il va dropper ça On touche le fragment Ah merde il l'a lâché on dirait Ok on va voir Oui Et il faut faire Le inquisitur a choisi que tu Garbler le riddle Même je peux sentir la corruption Dans l'autre C'est pour moi Le coup Je suis sûr Il est potent Très bien D'aile Mon merci Les accolades peuvent passer au-ci Quand tu médite dans le lit Si tu as ressenties Malheureusement On va s'assurer Ils s'assurer Ils seront là pour t'assister, te planter une dac dans le coeur surtout. Alors, la carte dit, là il y a un dépôt en construction, mais il n'y a rien de particulier en dehors de ça. C'est juste comme ça. Alors, l'avantage c'est qu'on a éliminé quasiment tout le monde. On voit d'ailleurs qu'il n'y a plus que des civils sur la map a priori, à part là-bas. Donc là-bas, on y va, comment... On peut descendre par ici. C'est parfait. On va peut-être pouvoir se les faire aux pistolets eux pour le plaisir. Les deux qui sont là, là. Quoi qu'il y a non, l'autre est là, elle a l'air d'être un peu au taquet, là. Oh là oui, elle est carrément au taquet, même. Eux par contre, ils n'ont rien à branler, mais elle les surveille de près. Donc on ne va pas se la faire... Donc on fait du bruit là, mais tant qu'elle ne nous voit pas, on est trop loin pour qu'elle nous voit. Alors le problème, c'est que... Euh, ouais, si. Lui, il nage, là. Donc il peut contourner facilement. Et elle, elle peut, normalement, si je me mets vraiment genre sur le bord, là. Parfait. On va sauvegarder un coup pour pas faire de ratage. Ouais, il faut faire attention quand même où je sors de l'eau, hein. Il a l'air d'avoir un angle mort juste là, là. Ouais, il y a un angle mort juste là, ok. Donc toi déjà. Tu viens là. Toi, tu vas sortir de l'eau juste ici. Merde. Elle m'a vu dans l'eau. Intéressant. Et on peut essayer de nouveau. On va essayer de nouveau. On va essayer de nouveau. Du coup, on peut peut-être sortir de l'eau. De l'autre côté. L'angle mort a l'air d'être plus grand. Ouais, c'est ça. Hop, on rejoint. Et donc là, on va aller buter les deux copains. Non, non, qu'est-ce que tu fais ? Oh merde. Tu ne te déplaces pas. Voilà. Miss click. Alors, il ne faut pas que j'attaque le mauvais. On va bien se placer. C'est parti. Ah non, on n'a pas eu l'arbalète. Dommage. C'est parti. 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 Un ejacué. Ca se dit. C'est parti. C'est parti. Oh mamma. C'est parti. C'est parti. et donc il faut qu'on se barre du coup alors le plus proche c'est là donc les brèches vont servir de point d'extraction on peut éventuellement balancer des trucs dedans si on veut sortir avant la fin de la partie ça sert principalement à partir une fois qu'on a fini ah oui on va pouvoir faire revenir à la vie quelqu'un d'autre après très bien du coup on va arrêter l'épisode ce premier épisode sur cette mission alors je verrai les durées des missions j'en ferai peut-être pas une par épisode peut-être qu'on coupera en deux je voulais faire cette mission là lors du premier pour donner un bon aperçu à ceux qui veulent voir un peu le jeu et éventuellement décider après de l'acheter pour le faire eux-mêmes et pas spoiler j'espère du coup que ça vous a plu si jamais vous envisagez d'acheter le jeu n'oubliez pas qu'il y a un petit code qui donne un bon un bon 24% de réduction je vais y arriver si vous achetez chez notre partenaire bien sûr c'est rien d'obligatoire si vous voulez acheter ailleurs c'est votre choix et si vous voulez continuer à regarder la série elle paraîtra le lundi le mercredi le vendredi donc le prochain épisode sera vendredi maintenant j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao